Salut YouTube, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va nickel, bienvenue dans ce petit vlog. On est actuellement le 12 avril et les championnats d'Europe géogaisseurs vont commencer. Et pour cet événement incroyable, j'ai la chance d'être en Suède. Donc voilà, je suis arrivé hier, je n'ai pas pris d'image parce que je viens de Martinique, enfin j'étais en vacances en Martinique, donc j'ai fait littéralement Martinique, Paris, Orly. Tout le truc jusqu'à Roissy et Roissy-Stockholm. Et ensuite de Stockholm aux locaux géogaisseurs, là où vont être diffusés les championnats d'Europe et là où tout le monde est. C'est à environ une heure, quasiment une heure et demie de l'aéroport. Donc le trajet était très très long, je n'ai pas pris d'image hier, j'étais un peu fatigué. Mais je vais essayer de vous faire un petit vlog avec les backstage pour vous montrer à peu près à quoi ressemble une grosse compétition géogaisseur. Et pour ceux qui ne croient pas que je suis en Suède, frérot, ces maisons-là, ce n'est pas Paris. Ces maisons-là, ce n'est pas Paris. En tout cas, il est actuellement 9h35 et je dois être là-bas à 11h. J'ai à peu près 25 minutes de bus pour y aller, donc je vais me préparer et puis on se retrouve directement sur place. Donc là, les gars, on arrive proche des locaux. Je ne sais pas si je pourrais prendre beaucoup d'images aujourd'hui, mais je vais quand même essayer de vous montrer un maximum de backstage. Je vais peut-être vous capturer des petites images avec les joueurs. Donc, je suis arrivé aux locaux. En bas, il y a la salle avec le studio et tout. Et ici, on est sur les locaux principaux. Donc, je vais vous faire une petite visite. Donc, juste derrière moi, on a une grande télé avec un petit canapé pour venir, des tables à manger. Donc, c'est là où on a mangé hier. Il y a également des salles pour practice. Donc, pour les joueurs pro, sachez qu'ils adorent jouer et sœur. Donc, ils se butent H24 au jeu. Donc, ils ont des rooms. Donc, par exemple, ici, il y a une room avec quelques PC. Donc là, il y en a 4 et il y a à peu près 2 ou 3 autres rooms comme ça. Il y a des télés partout. Voilà, il y a vraiment des télés partout. D'ailleurs, je vais vous montrer le joli petit panneau. Je pense que vous voyez peut-être à l'envers. En tout cas, voilà, pour le début des locaux, je vais essayer de vous montrer un petit peu la salle de production. Mais je ne suis pas trop sûr que j'ai le droit de filmer. Donc là, on a une autre salle de practice avec plein de PC. Et voilà, je vous montre un petit peu de loin. Mais il y a vraiment une grosse, grosse production derrière les championnats d'Europe GeoGuessr. Et donc là, on arrive dans mon studio. Donc, c'est là où je vais stream les championnats d'Europe depuis ici. Donc, ils m'ont fait un petit décor avec des lumières, avec un maillot très, très sympa. Je vais vous montrer à quoi ressemble le setup très rapidement. Donc, je vais avoir 2 PC. Il y a 3 micros avec 3 chaises. Voilà, parce qu'il y aura sûrement des invités. Des petites lumières au-dessus avec la webcam. Le petit stream deck. C'est-à-dire que voilà, je peux... Là, vous voyez la caméra avec la scène. La caméra et le programme. Donc, il y a vraiment un gros, gros setup. Je suis vraiment trop, trop content. Ils m'ont vraiment mis bien. Attendez, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à peu près à ça. Donc, c'est une petite pièce. Mais les gars, ça fait vachement le taf. D'ailleurs, en attendant l'arrivée des joueurs, je pense que ça va se poser devant la télé. Regardez un peu les tests qu'ils sont en train de faire. Avec... Parce qu'ils nous mettent à disposition, il faut le dire. Un petit Coca 0. Donc, voilà. Je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, oui, je suis un bâtard. Je n'ai pas filmé quand il y avait tout le monde et tout. On se retrouve là après la journée de stream. En fait, c'était très long. C'était 8 heures de stream. Je n'étais pas prêt à ça. Je n'étais pas prêt à ça. Je reviens d'une engin. J'ai encore des courbatures dans le dos. Beaucoup. Et c'était vraiment très, très, très intense. Donc, désolé. Je n'ai pas trop pu prendre d'images pendant la journée. Mais c'était une journée très cool. De toute manière, je me démerderai pour envoyer la rediff quelque part. Il y a vraiment eu du beau gameplay. Demain, j'essaierai de prendre plus d'images, promis, avec les joueurs, du studio et tout. Mais c'est compliqué parce que je suis dans une pièce à part. Et les joueurs qui regardent, ils sont dans une watch party. Et demain, on va avoir nos deux Français, Kratzou et Blinky, qui vont jouer. Donc, ils ne seront pas trop là. Ils seront focus sur leur game. Ils seront en train de se chauffer. Ils seront à fond, fond, fond. Donc, je ne pourrais pas trop, je pense, aller les voir. Je n'ai pas rien. En tout cas, je pourrais. Mais je pense que je n'ai vraiment pas envie d'aller les déranger pour ça ou quoi. Là, il est 22h. Je suis rentré à mon hôtel. Je me suis pris un petit burger, un gros burger avec une grosse barquette de frites. Et dans un truc à moitié fast-food, c'était un vieux papy qui faisait. Sachez que ça m'a coûté 12 euros. En vrai, je m'attendais à être vraiment à morfler sur les prix des choses en Suède. Mais 12 euros, en vrai, ça va. C'est quand même un gros repas. Et il y a la canette, en plus. Il y a la canette. Moi, en tout cas, je vous dis à demain. J'espère que demain, je vais pouvoir prendre plus d'images. Ça va être une grosse journée encore. Je vais manger, aller le doucher et direct partir au dodo. En tout cas, on se dit à demain. Bon, finalement, le jour 2 va être encore plus rush que le jour précédent. Du coup, je suis directement venu au studio. Je me suis réveillé. J'ai pris le douche, j'allais au studio. J'étais en retard. Et donc, comme vous voyez derrière moi, je vais vous montrer. Les joueurs sont arrivés. Ils sont en train de se préparer en salle de training. Je vais vous emmener vite fait en salle de training pour vous les montrer. Donc, on va partir pour le stream de ce jour 2. J'essaierai de vous faire quelques images à la fin avec tous les joueurs. J'essaie. Je dis bien, j'essaierai. Bon, je suis vraiment une merde, les gars. Je suis rentré à l'hôtel. Je vous avoue que je voulais prendre des images et tout. Mais 8 heures de stream, 2 fois d'affilé. C'est très long. Et j'essaie de donner de l'énergie au cast. Je ne sais pas s'il y en a qui auront regardé le stream. J'essaie de donner de l'énergie, de rester tout comme ça. Mais je suis mort. Là, c'est vraiment la fatigue, les gars. Je suis rentré. Je me suis posé dans mon lit. Je n'arrive même plus à ouvrir les yeux. Je suis trop fatigué. Mais moi, je suis trop content. que Kratzu et Blinky se soient qualifiés. Je n'ai jamais fait vraiment des plans aussi intrusifs sur ma vie. Mais je suis trop content que les deux beaux gosses français se soient qualifiés. Puis moi, je vous retrouve demain. Promis. Promis. J'essaie de faire mieux. Promis. J'essaie de trouver, de faire des images. Promis. Bon, vous vous en doutez, je suis une merde. Je n'ai pris aucune image. L'event était légendaire. Un de mes meilleurs potes sur le jeu, même si ce n'est le meilleur Kratzu qui se qualifie, qui fait un parcours exceptionnel. Je suis juste choqué. Je suis choqué. Je n'arrive pas à me rendre compte de ce qui se passe. Je vais finir ce vlog en vous faisant un petit tour des studios. Je vais essayer de vous montrer le studio en bas. Essayer de prendre quelques images quand même. Mais là, il faut savoir que la salle est quasiment vide. Regardez. La salle est quasiment vide. Il ne reste quasiment personne dans les entraînements. Mais je vais essayer de vous prendre quelques images. Allez, c'est parti. Je vous emmène. Donc là, c'est le salon où les joueurs ont passé la majorité de leur journée. Regardez les games. On peut voir même les petits chèques. Les petits chèques. Et bien, 1000 dollars. Et bien, c'était vraiment la salle. Et mon studio, du coup, était vraiment juste ici. Et là, le studio est en bas. C'est un sacré événement avec beaucoup de matériel. Et franchement, Et donc, le champion d'Europe, le trophée, le vainqueur. Tout le monde vient de quitter le plateau. C'est une fin de journée pour les joueurs géogaisseurs, Pour les joueurs géogaisseurs, pour nos champions. Très, très content d'avoir été à cet event. Je pense que je vous streamerai quand même. Enfin, je vous streamerai. Je vous mettrai quelques images de mon retour en France. Mais vraiment incroyable. Le plateau, l'event, tout était trop bien. Donc, on se retrouve pour un prochain vlog. J'espère très rapidement. Moi, je vous fais la bise. Et non, on n'est pas le matin, le lundi matin du départ. On est encore le dimanche soir, les gars. Il faut savoir que je suis rentré à 22h30. Et quand je suis dans le bus, je me dis, vas-y, je commande ma pizza. Ma pizza, elle arrive à 22h40. À 23h15, je dors. Alors, il faut savoir que je suis arrivé, j'étais tellement fatigué. Les gars, j'ai eu un mini malaise. Je me suis écroulé entre le sol et le lit pendant deux minutes. Là, j'étais vraiment pas bien. Donc, j'ai pas mal tiré sur la corde ce week-end. Mais là, j'étais vraiment à bout, à bout. Et il faut savoir que ma pizza, en plus, elle a eu du retard. Il est 23h18, ça vient d'arriver. Donc, je vais essayer de manger. Après, il faut dire 13 euros. Je ne sais pas. En fait, on ne se rend pas compte de la taille. On ne se rend pas compte de la taille. Elle est juste immense. Donc, vas-y, je vous fais une bise. Et puis, on se retrouve demain matin pour le grand départ. Bon, les refs, la vidéo touche à sa fin. Je n'ai pas pris trop d'images de quand je suis rentré en France. J'avoue, c'est la première fois que je fais un vlog. Donc, il faut que je prenne certaines habitudes. Je n'ai pas assez d'habitude de filmer, de sortir mon téléphone et filmer. Mais en tout cas, l'event était vraiment trop cool. J'espère que ce petit vlog vous a quand même intéressé. J'espère que j'ai quand même pu vous montrer quelques backstage d'un événement comme celui-ci. En tout cas, moi, je vous fais une bise. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada